salome et bienvenue sur la chaîne ravi de vous avoir avec nous ce matin on aura quoi au programme aujourd'hui notre déballage nos premières impressions sur le tout nouveau infinix s5 pro si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification vous serez ainsi informé toutes les vidéos qu'on sortira si vous aimez les vidéos qu'on fait n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager ça fait toujours plaisir allez on va démarrer cette vidéo là juste après ça j'ai envie de vous avoir avec nous pour cette vidéo on va donc démarrer cette vidéo là par les spécifications techniques de ce nouveau infinix s5 pro téléphone à une particularité son capteur frontal au format pop-up donc il se rétracte quand on n'a pas besoin de 32 mégapixels téléphone à 4gb de rame sur 4gb pour le stockage interne et le téléphone tourne sous android 10 voilà ce qu'on peut dire pour les spécifications on va y revenir en long et large pendant le déballage on va maintenant découvrir le contenu de la boîte de ce infinix s5 pro voilà donc là on a le téléphone avec les principales spécifications couleur violet voilà ici on a un écran de 6,53 pouces full as des plus le principal la principale nouveauté c'est le capteur frontal de 32 mégapixels au format pop-up le téléphone tous d'android 10 avec la surcousse pour péter il serait 6.0 téléphone supporte la charge rapide avec une charge de 10 watts avec une batterie de 4000 mAh on va revenir pour le tour d'horizon du téléphone je le pose là on va retrouver cette carte la carte customer on va retrouver une pochette avec le sim éjecteur on va retrouver une notice pour e-club on va retrouver un film de protection flexible on va retrouver une coque de protection en silicone avec l'ouverture pour pouvoir laisser passer le capteur frontal on va retrouver un chargeur 5 volts 2 ampères on va retrouver les écouteurs du téléphone couleur blanc et enfin le câble usb de recharge voilà donc pour le contenu de la boîte de ce infinix s5 pro à maintenant faire le tour d'horizon du téléphone le téléphone est un tout petit peu lourd on va retirer le film à l'avant et le film à l'arrière on va maintenant partie pour le tour d'horizon du téléphone sur le côté droit va retrouver le bouton du volume au volume bas et le bouton d'allumage sur le côté gauche on va retrouver le port sim donc on est on a un port sim qui supporte deux cartes nano sim et une carte micro sd sur le haut du téléphone on n'a aucun port juste la caméra pop-up sur le bas du téléphone à retrouver le haut-parleur le port micro usb le port micro et le port jack 3.5 à l'arrêt du téléphone va retrouver l'écran point digital l'inscription infinix et le triple capteur photo de 16 mégapixels avec un double flash led et le capteur puis vga ainsi que le capteur 2 mégapixels à l'avant du téléphone va juste retrouver donc ici un écran de 6,53 pouces full hd plus voilà on retrouver des haut-parleurs sur le haut voilà le téléphone a fini de démarrer on va pouvoir faire un petit tour d'horizon du téléphone on va aller d'abord dans les paramètres du téléphone voilà donc là on est bien sûr le téléphone infinix s5 pour 4 giga de ram 64 giga de stockage capteur frontal 32 mégapixels 16 mégapixels à l'arrière un socle octa-core médiathèque et du p35 à 2,3 giga s une batterie de 4000 mh un écran avec une définition de 1080 x 2340 entre les paramètres classiques wifi appareil appareil connecté carte les mises à sous les applications l'abattoir de batterie pour ce qui est du stockage au démarrage là on a 4 giga de ram pour la mémoire interne on a 53,16 giga sur les 64 giga de disponibles on va encore retrouver ici le panneau intelligent qu'on a depuis quelques versions un panneau de raccourcis qui permettra de voir accès rapidement à différentes fonctions du téléphone on a également les gestes qui sont intégrés à l'écran les gestes classiques et on a un code d'autres gestes avec ce nouveau infinix s5 pro on a également la possibilité de pouvoir gérer un contrôle parental configurer un contrôle parental au cas le téléphone est remis à un enfant afin de pouvoir contrôler ce qu'il pourra voir donc là on est bien sûr un téléphone qui tourne sous android 10 dans la dernière version android ou les mots de navigation on a le choix entre le mode classique avec les boutons sur le bas multi tâches aux mais puis retour avec le menu de navigation par jésus pourrait faire des retours de en glissant de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche voilà pour venir sur le menu on a également un mode jeu qui permettra de pouvoir améliorer l'expérience dans les jeux pour ce qui est de la barre des notifications on a de nouvelles icônes avec ce nouveau infinix s5 pro des icônes beaucoup plus carré voilà on a un nouveau mode dts donc pour le son qui permet de pouvoir améliorer la qualité du son on a également tout raccouci avec le point d'accès l'éclairage nocturne qui permet de pouvoir réduire l'éclairage de l'écran le mode vélo qui permet de pouvoir avoir un mode d'économie d'énergie et on a le mode à une main qui permet de pouvoir utiliser le téléphone plus facilement une main avec son grand écran pour ceux qui sont pas habitués vous pouvez utiliser directement avec une main si vous activez le mode à une main on a également la possibilité de pouvoir régler l'annualité et de voir l'effet en temps réel sur ce que ça donnera sur l'écran comment l'accoutumé avec les téléphones de la marque infinix on a plusieurs applications qui sont déjà préinstallés vous pouvez les installer si vous ne voulez pas les utiliser un autre point à prendre en compte c'est les nombreuses publicités dans l'interface là par exemple on a un tribunal plus de publicité qui apparaissent et ce que moi je fais en général pour voir les appels je change simplement de launcher je passe à nova launcher c'est celui que j'utilise depuis quelques années déjà et j'ai beaucoup plus heureuse avec celui là avant de passer à la partie la plus intéressante la partie photo on va tester le lecteur d'empreintes digital l'éviter du lecteur oui c'est quand même super rapide on a fait un petit récap de l'écran de téléphone un écran de 6,53 pouces full hd plus d'un écran qui n'a donc plus d'encoche pas de caméras d'hôtes une intégrée directement à l'écran pas de piton coche sur l'écran donc la caméra frontale est une des vraies nouveautés du téléphone la infinie sa optique ou un capteur frontal pop-up donc qui se retracte et qui s'active quand on en a besoin on va essayer le fait sortir voilà en moins deux secondes il est déjà au pays pour ceux qui se poseraient la question quand on laisse tomber il se retract automatiquement c'est un tout petit peu lent mais c'est déjà ça pour pouvoir permettre de pouvoir d'éviter de casser en fait le mécanique donc à c'est le capteur photo frontale avant plusieurs mots de photos par dogma vidéo coût qui permet de pouvoir faire des vidéos de 15 secondes 15 secondes c'est une vidéo que vous allez vouloir partager sur en story ou en snap les vidéos classiques on a tout ce qui est à icam donc le mode beauté on a le mode bouquet on a les photos avec les a et les photos avec les animaux j et on a le mode panoramique voilà pour les différents modes de photos avec le capteur arrière de 64 mégapixels il arrive à faire des vidéos en 1080p il faut dire qu'avec ce capteur frontal infinie sa fait l'impasse sur un flash à l'avant donc le téléphone a donc pas de flash à l'avant avec ce capteur frontal le téléphone utilise par contre l'écran comme flash on avait déjà vu avec d'autres téléphones de la marque voilà pour le tour d'horizon tous les différents capteurs photo du 32 et de 64 à la 20 30 et son 4 mégapixels à l'arrière voilà c'est tout le tour d'horizon de ce nouveau infinix s5 pro et son capteur frontal format popop on a pu faire tout l'horizon du téléphone rester connecté on pourra faire plusieurs tests avec le téléphone là un test de photo voire ça donne en photo et en vidéo un test de gaming pour tester également les performances en gaming téléphone et un test complet téléphone si vous n'êtes pas encore abonner à la chaîne et pour ne pas manquer les premières vidéos restez connectés et abonnez vous maintenant activer la cloche de notification vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira pour ce qui est du prix de ce nouveau infinix s5 pro la version qu'on a là avec 4 giga de ram et 64 giga de stockage disponible à 107000 francs cfa et la version avec 128 giga de stockage et 6 giga de ram disponible à 131 mille francs cfa à vous mettre maintenant également quelques photos et vidéos qu'on a pu faire avec le téléphone histoire de donner une idée que ça peut donner en photo et en vidéo on va pouvoir le tester avec un petit selfie voilà le capter qui sort voilà on va faire un test vidéo avec le infinix s5 pro le capteur frontal là il suit plein soleil en plein visage c'est une voix grande circulation on va essayer de voir avec le son et la qualité de l'image le téléphone est également un peu un tout petit peu lourd vous allez le sentir quand vous allez le prendre il n'est pas aussi léger que ce qu'on avait là puis de voir et il fait son poids voilà c'est toute cette vidéo là si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à la partager avant de finir on va pas oublier les gestes classiques d'usage avec le coronavirus gel mais n'oubliez surtout pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique voilà vous pouvez les frotter pendant au moins 10 secondes afin de pouvoir vous protéger vous et votre entourage et votre famille de cette maladie là on a vraiment envie de pouvoir se retrouver dans d'autres vidéos donc n'hésitez surtout pas à le faire que dieu vous bénisse et bénisse votre famille votre semaine que dieu vous garde on se retrouve dans quelques jours pour davantage de tests de nouveau infinis et 5 ans pour aller à la prochaine